C'est toujours un privilège d'être reçu ici au lieu de la culture tunisienne, donc le sujet du bardot. Soyez les bienvenus. On m'a expliqué que le compromis c'est entre l'anglais, le français et l'arabe, c'est qu'il faut parler en français. Un jour il faut qu'on change cette règle. Aussi on m'a imparti 10 minutes pour en parler. Comme vous savez je pense un des, je ne sais pas si c'était De Gaulle ou Churchill qui a posé la question, vous allez faire un discours de 10 minutes. Il a dit, oh ça c'est très grave, parce que pour un discours de 10 minutes vous allez devoir préparer pendant des heures, mais si vous avez un discours d'une heure, vous n'aviez pas besoin de préparer. Donc j'ai dû me préparer pour vous parler aujourd'hui. Écoutez, voilà c'est la troisième session de Jaune. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui viennent pour la première fois pour rester avec nous à Jaune. Cette dénomination, cette marque de Jaune, c'est une invention de ma fille Lina, qui a voulu faire en sorte que les rencontres et débats ne soient pas dans un cadre extrêmement sérieux et engageant, mais aussi une connotation, une petite note festive et célébratoire, parce qu'après tout, à travers les arts visuels, ce qu'on fait aussi c'est quelque part célébrer nos rencontres, nos débats et nos échanges. D'habitude, Jaune, c'est avec beaucoup de joie qu'on l'entame, mais après ce qui s'est passé, comme on l'a dit ici, mon sauf, le 18 mars, c'est dramatique. Une attaque barbare et grotesque contre ce monument. En fait, c'est une attaque qui n'est pas seulement une attaque contre, peut-être pour avoir un impact négatif sur le tourisme, mais aussi c'est une attaque contre l'héritage, contre un symbole de notre identité. C'était dramatique. Donc, face à cette surenchère de la haine, qui a eu comme renseignement la mort d'innocents, que ce soit des étrangers ou des tunisiens, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. On ne peut pas rester avec les bras croisés. Et on a décidé, cette année exceptionnellement, de changer l'approche à Jaune. Changer avec deux dimensions. D'abord, pour ce qui concerne le symposium, faire en sorte que ce soit un symposium plus percutant et plus en relation avec ce qui se passe aujourd'hui, ce fléau extrémiste, obscurantiste qui est en train, malheureusement, de nous envenimer la vie. Et j'aimerais donc que ce symposium sera, comme son nom, c'est un symposium qui s'inscrit dans un dialogue autour des conflits aujourd'hui à travers le monde dans un contexte global. Je remercie tous ceux qui ont répondu très rapidement pour participer à ces débats et ces échanges qui sont là parmi nous. Certains ont fait des déplacements de très loin. Mais j'aimerais aussi remercier ceux qui n'ont pas pu le faire et qui ont exprimé la volonté d'être parmi nous, mais qui, pour des raisons personnelles et autres, n'ont pas pu le faire. Le débat, essentiellement, va toucher des sujets très pertinents à toute forme d'attaque qui est faite contre notre existence, notre being, comme on dit en anglais, et qui est menacée aujourd'hui. Et il n'y a pas mieux que l'art et la culture pour aussi répondre à une responsabilité de réponse par rapport à ça. Comme vous savez, particulièrement les arts visuels, c'est aussi une possibilité, une forme d'engagement extrêmement subtile par rapport à comment se comprendre et se faire comprendre. Et pour nous, c'est très important, à partir de Tunis ici, d'adresser un message et de dire à toutes ces forces négatives qu'on ne va pas se croiser les bras et qu'on va continuer à nous battre. À part le symposium, ma fille encore, Dina a une idée brillante, géniale. Enfin, je suis mal placé pour décrire ce qui se passe avec cette idée qu'elle a lancée. Une idée qu'elle a commencée, tenez-vous bien, il y a seulement trois semaines. En trois semaines, elle a lancé le défi de faire une exposition. En fait, c'est une installation conceptuelle à Carthage avec 22 containers. Vous imaginez la tâche titanesque pour faire en sorte qu'en trois semaines, on est en train de penser à... Donc, l'ouverture, comme vous savez, s'est programmée encore le 30 septembre. C'est... Et vous allez peut-être être surpris le 30 mai. Je m'excuse. 30 septembre, ça aurait été beaucoup plus facile. Le 30 mai, cette mission, réellement, on a dit qu'elle ne peut jamais être accomplie d'une façon satisfaisante, à moins qu'il y ait un miracle. Le miracle était réellement cette motivation extraordinaire qui a fait en sorte qu'une équipe, un dream team, comme on dit, une équipe de rêve qui est composée de plusieurs, entre autres, donc à leur tête, donc, il y a Lina qui a conçu, qui est en train de réaliser et qui est la commissaire d'exposition, mais aussi, il y a des gens comme Maya Ben Amar, il faut citer quelques-uns, qui sont vraiment des héros de cette réalisation, comme Adnan Benzine, et Bécompagnie, et Taïf Jalloul, et Ahmed Benlis, et autres, qui ont fait en sorte qu'on entend un record un temps record, trois semaines, on va peut-être assister à l'éclosion d'une exposition, je dirais, tout à fait décalée, et qui peut être la prémisse de la création du premier musée d'art contemporain tunisien, mais malheureusement encore à l'état éphémère d'un passager parce que c'est une exposition qui va être itinérante, qui ne va pas rester à Tunis longtemps. Elle va nous quitter et nous espérons, nous espérons que les autorités qui ont été jusqu'à maintenant extrêmement collaboratives, et c'est le cas de le dire, parce que j'ai mon ami ici, Anthony Downey, qui était là, qui a vu avec moi l'installation, il a dit, dans aucun autre pays, peut-être dans le monde, cette installation, on aurait vu le jour, dans un lieu aussi prestigieux, à quelques centaines de mètres de la présidence de la République, on attend aussi le record parce que vous n'aurez jamais eu les autorisations. Donc, il ne faut pas seulement, parfois, on est critique de ce qui se passe, mais dans ce pays, il y a une forme de, je ne sais pas comment qualifier ça, mais qui fait en sorte qu'avec une grande motivation, beaucoup de patients, il y a les choses qui se font. Ils se font, il y a des gens qui ont mis des heures et des heures, et j'ai vu jusqu'à 150 personnes, à 11 heures du soir, travailler comme des, donc autour, s'affairer, pour faire en sorte que cette exposition ait lieu. Voilà, donc, il y a cet aspect, donc très important, je vous invite, donc, à ne pas rater cette ouverture, donc, le 30 mai, autour du Maghreb. Je ne terminerai pas sans remercier les mécènes. Il y a quelque chose de fantastique qui se passe à Tunis aussi. C'est-à-dire, on a voulu, cette fois-ci, que pour Jaou, on associe, au-delà de, on associe des mécènes, des philanthropes à une cause aussi noble, et on était surpris très agréablement. C'est-à-dire que, jusqu'à maintenant, la Fondation a fait tout ça, toute son activité, la fiancée, et la fête pratiquement elle-même, toute seule. Et on a pensé qu'il est grand temps d'associer à nous, avec nous, de faire participer des gens qui sont aussi passionnés d'agriculture, qui s'intéressent aussi à cette scène artistique, culturelle, et la réponse était magnifique. Donc, j'aimerais profiter ici pour remercier tous ces mécènes qui s'associent à nous, et on a formé un club stratégique de mécènes et qui vont, d'année en année, continuer à nous appuyer, nous assister pour faire en sorte que cette place tunisienne continue à rayonner et qu'on voit des choses extraordinaires qui sortent de Tunis parce qu'il y a un bouillon de créativité, de passion pour la culture qui est inégalée dans la région. Avec ça, donc, j'espère que vous allez passer un symposium de qualité, avec des bas de qualité, et je reste à votre disposition personnellement pour vous dire que nous sommes là pour, donc, toutes questions, toutes clarifications, et faire en sorte, nous comptons sur vous, s'il vous plaît, soutenez-nous, nous avons besoin de votre aide pour continuer à faire ce qu'on fait. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ...